... Je m'appelle Alain Hibon, j'habite sur la commune de la Chapelle-Saint-Martin, dans le Loir-et-Cher, à une quinzaine de kilomètres au nord de Blois. Moi, je suis paysan depuis une quinzaine d'années, et sur une petite ferme d'une trentaine d'hectares d'éculture. Et puis, mille mètres carrés de serre, en bio depuis 1995, depuis ma première année. Sous les tunnels, je fais des salades, des pommes de terre, des céleri, poivrons, blettes, et puis là, des courgettes. Des courgettes, ça fait six ans, quasiment depuis le départ où j'ai adhéré au système des paniers, j'ai commencé à faire de la courgette primeur, pour pouvoir justement mettre des légumes primeurs dans les paniers. Donc, ça fait la septième année. Ces courgettes-là ont été repiquées début avril. Donc, il y a 400 plants, il y a 200 plants de Partenon, et 200 plants d'Hundou. Je fais toujours deux variétés, ça permet de comparer, de voir un peu s'il y a des évolutions. Ces courgettes-là, repiquées début avril, ont commencé à produire le 4 mai. Et encore, pour un bon mois, on récolte entre 15 et 50 kilos par jour, ce que je disais tout à l'heure, c'est extrêmement variable, en fonction des températures, de la journée, mais surtout de la nuit. Allez, hop, on a l'air. Ce que je crains, moi, dans les courgettes, c'est les pucerons. Et donc, en mettant des fleurs, ça attire des insectes. Ça attire des insectes, qui sont, pour certains, prédateurs du puceron. Donc, ils vont dévorer le puceron quand il va apparaître. Et puis, le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, le puceron étant attiré par le vert, quand il y a des couleurs, il est perdu. Donc, ça le désoriente et du coup, il ne vient pas sur mes courgettes. C'est un peu anecdotique. Mais voilà pourquoi, donc, cette année, j'ai essayé de, j'ai semé des fleurs dans mes courgettes. Là, je fais la mise à caisse, ouais, au colis. Pour, colis de 5 kilos. Donc, on essaie de ranger les courgettes, qu'elles soient faciles à reprendre. 4 kilos. Et voilà. Une caisse de 5 kilos de courgettes. Bon, d'abord, les paniers, par rapport à ma petite ferme, c'est quasiment la moitié de mon revenu. Ça a débouché, qui est assuré, avec des prix qu'on a négociés entre nous. Donc, c'est quelque chose de sûr. Et parler tant qu'ils courent, c'est quand même vachement important. Ça permet aussi de rencontrer d'autres collègues, d'échanger. Et puis, d'avancer chacun de notre côté, dans nos façons de travailler, de vivre. Voilà. Il y a deux variétés. Il y en a des qui sont un peu plus longues, d'autres qui sont un peu plus courtes. Et au niveau couleur et tout ça, c'est pas forcément la même chose. Il y en a qui sont plus foncées que d'autres. La taille n'est pas forcément la même. Après, comme ça, souvent, il y a des petites aussi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, c'est des courgettes qui ont été un peu stressées par les écarts de température. Donc, ça donne des courgettes qui sont un peu déformées. Merci. Merci.